Il me fait plaisir de vous accueillir pour cette webconférence où on vous amène sur la côte est du Canada, dans la belle province du Nouveau-Brunswick. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration ici à l'ambassade du Canada à Paris. Nous avons trois intervenantes aujourd'hui qui sont avec nous en direct du Canada et justement du Nouveau-Brunswick. Donc, je vais vous les présenter dans un instant. Je vais juste prendre le temps de vous expliquer un peu le format de notre session aujourd'hui et aussi les principaux sujets. Donc, on va parler aujourd'hui de la vie en français au Nouveau-Brunswick. Bien sûr, c'est pour un public intéressé à immigrer au Canada. Mais aujourd'hui, on met de côté pour un instant les sujets des programmes d'immigration, comment compléter les formulaires, quels programmes choisir. et vraiment se projeter dans une nouvelle vie dans la province du Nouveau-Brunswick. Nos experts vont nous parler de beaucoup de sujets, nous donner une idée de la géographie, les différentes régions, les secteurs économiques, les opportunités d'emploi et surtout les communautés francophones qui sont là pour vous accueillir et tous les services qui sont disponibles pour les nouveaux arrivants en français. D'autres activités qu'on organise vont se concentrer sur les programmes. Donc, aujourd'hui, prenez le temps de bien absorber toute l'information que vous allez recevoir et de préparer vos questions pertinentes pour nos trois intervenantes. Il y aura une présentation suivie par une période de questions. Donc, les questions, on vous demande de ne les mettre pas dans le chat ou clavardage, mais bien dans la section qui est identifiée Q&R ou Q&A, donc questions et réponses. Sans plus tarder alors, je vais vous présenter nos trois intervenantes. Et notre troisième intervenante, Marie-Joëlle Bergeron, travaille aux relations internationales au ministère de l'Éducation et du développement de la petite enfance, donc pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Sans plus tarder, mesdames, je vous passe la parole et l'écran. Bonjour à tous, je suis Danielle Tissambou, responsable de communication du RIFNB, Raison en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. C'est moi qui ai le plaisir de commencer cette présentation. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la vie en français au Nouveau-Brunswick, qui est très possible et fort appréciable pour tous les francophones. Merci. Aujourd'hui, nous allons commencer par vous situer le Nouveau-Brunswick. Si vous ne le savez pas, le Nouveau-Brunswick est la plus grande des trois provinces maritimes situées au sud de la péninsule gaspésienne qu'il y a à Québec et partage sa frontière avec l'État du Maine aux États-Unis. C'est la petite partie rouge que vous voyez avec sa capitale, Fredericton, et qui est frontalière à la Nouvelle-Écosse. Le Nouveau-Brunswick compte aujourd'hui près de 800 000 habitants dans toute la province. Nous avons Moncton, qui est la plus grande des villes, avec 81 000 habitants. Après, nous avons Saint-Jean, avec 71 000 habitants. Fredericton, 64 812 habitants. Dieppe, 29 539 habitants. Ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Pourquoi venir s'installer au Nouveau-Brunswick ? Tout simplement parce que dans la province, vous avez le droit de demander d'être servi en français. Nous avons 30 % de la population qui parle français et anglais et les autres parlent anglais. Mais vous pouvez demander dans tous les services publics d'être reçu en français, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les mairies. D'ailleurs, quand vous arrivez, la première chose qu'on vous pose comme question, c'est français ou anglais pour pouvoir vous servir au mieux. Notre culture est riche. Découvrir un environnement riche acadien, c'est vraiment s'inclure dans la communauté locale. Le mode de vie est vraiment relaxant. On allie facilement la vie professionnelle à la vie personnelle. Vous aurez l'occasion vraiment de sortir du bureau et puis aller à la plage l'après-midi. Ça, c'est le must que moi, en tant qu'immigrante, j'ai eu à vivre aujourd'hui, cet été, au Nouveau-Brunswick. Les opportunités d'emploi dans les métiers intéressants, vous en aurez. Kadidia va vous en parler tout à l'heure dans la partie redée. Explorez le Nouveau-Brunswick. Nous avons 12 parcs provinciaux, 2 parcs nationaux, la culture acadienne dont je vous parlais tout à l'heure, les plages que vous aurez l'occasion de visiter et ensuite de grands espaces verts à perte de vue. Aujourd'hui encore, nous avons la possibilité de profiter des espaces verts, des forêts dans lesquels nous pouvons promener pendant des kilomètres pour profiter juste de l'air pur, ce qui n'existe plus aujourd'hui beaucoup dans d'autres grandes villes. Le climat, parlons du climat. Je sais que c'est souvent la partie rébutante du Canada, mais je vous assure qu'il n'y a pas de mauvaise température, juste de mauvais vêtements. Pour l'avoir testé cet hiver à 42 degrés à l'extérieur, on peut transpirer. Il suffit juste d'être bien protégé. Donc en été, nous sommes entre 15 et 25 degrés. On a eu 30 degrés la semaine dernière. En hiver, on est entre moins 4 et moins 19. Vraiment, c'est des variations saisonnières parce qu'il y a des hivers où on a moins 42 et on a des étés où on a 32 degrés. L'accueil et l'établissement. Vous aurez droit, quand vous arriverez, d'être accueillis par nos membres du RFNB qui vous aideront dans votre recherche de logement, dans l'inscription de vos enfants dans les écoles, l'aide à la recherche du médecin de famille, l'accompagnement auprès des services communautaires gouvernementaux, des aiguillages vers des services adaptés et l'organisation d'activités interculturelles. Ici, aujourd'hui, beaucoup de nos membres, c'est-à-dire des centres d'accueil, font beaucoup d'activités pour que les nouveaux arrivants, les immigrants se sentent vraiment intégrés et qu'ils puissent participer à la vie active dans le Nouveau-Brunswick. La durée moyenne, comme je vous disais tout à l'heure, sortir du bureau et aller à la plage, tout simplement parce que c'est très près. Et la durée moyenne entre la maison, le domicile et le travail est de 18 minutes. Moi, je fais 10 minutes pour arriver au travail. En plus de ce que la COVID nous a apporté comme télétravail, vous pouvez encore en profiter. Donc, vraiment, c'est une aubaine que de pouvoir travailler très près de chez soi. Valeurs moyennes des logements. Le prix de vente résidentielle, aujourd'hui, s'élève à 304 000. Différemment d'il y a deux ans, il y a trois ans où on était encore à 260 000, les prix augmentent. Le taux de propriété reste toujours pareil. On est de 74 %, pardon, supérieur à la moyenne nationale. La location d'appartement, le coût est de 723 pour un loyer, pour un loyer par mois avec une chambre. Avec deux chambres, on a 895 $ et avec trois chambres, on a 1029 $. La santé. Pour la santé, nous avons plein de réseaux qui sont ouverts pour vous recevoir, quels que soient vos problèmes de santé. Nous avons le réseau Vitalité, nous avons le réseau Horizon, le réseau de santé Horizon. Vous avez le guide de la santé pour les nouveaux arrivants, que vous trouverez aussi dans les centres d'accueil qui vous recevront. Et ensuite, vous avez aujourd'hui la société Santé mieux-être en français du Nouveau-Brunswick qui s'occupe, qui a mis en place un projet pour la santé mentale des nouveaux arrivants, des immigrants, afin de mieux les intégrer et surtout qu'ils ne se sentent pas exclus quand ils arrivent au Nouveau-Brunswick. Voilà. Je vais passer la parole maintenant à Marie-Joëlle, qui va nous parler de l'éducation, le système d'éducation du Nouveau-Brunswick. Merci, Daniel. Eh bien, bonjour. D'abord, je suis vraiment contente de me joindre à vous cet après-midi. Je suis très contente d'avoir du temps pour vous présenter un peu l'éducation au Nouveau-Brunswick, parce qu'on dit souvent qu'au Nouveau-Brunswick, chaque enfant est unique. Donc, les écoles publiques de la province sont vraiment réputées pour leur environnement d'apprentissage inclusif et bienveillant, ce qui va vraiment venir favoriser le développement global et le mieux-être de chaque enfant. Donc, on est vraiment dans un enseignement différent où on se caractérise par une pédagogie innovante qui va vraiment venir placer l'élève au centre de ses apprentissages. Donc, l'enseignant, il est beaucoup plus là pour accompagner l'élève dans ses apprentissages, dans ses connaissances. Pour que l'élève puisse vraiment être au centre et s'impliquer dans ses apprentissages. Donc, on a une vision éducative au Nouveau-Brunswick qui est à la fois humaine et citoyenne. Et on va vraiment viser le plein développement global de chaque enfant. L'école est un lieu où on apprend à se connaître, à cultiver ses passions, à apprendre à se connaître et à vivre ensemble, tout dans le respect de la diversité. Donc, dans la seule province officiellement bilingue du pays, le système d'éducation du Nouveau-Brunswick est vraiment différent des autres provinces dans le sens qu'il est structuré et géré sous le principe de la dualité linguistique, qui va venir reconnaître deux secteurs d'éducation distincts. Donc, on n'a pas d'éducation bilingue, on a deux secteurs d'éducation, donc un secteur francophone et un secteur anglophone. Et ça, ça vise vraiment à promouvoir et à sauvegarder chaque communauté linguistique officielle. Donc, l'admission à l'école de langue française ou de langue anglaise va venir se faire en fonction des compétences langagières de l'enfant. Donc, en fonction des compétences langagières de l'enfant, le secteur d'éducation soit anglophone ou francophone. Mais comme la majorité de la population du Nouveau-Brunswick est anglophone, le système scolaire acadien et francophone du Nouveau-Brunswick va venir offrir aux enfants une éducation en français, donc au niveau pré-scolaire et scolaire, tout en, évidemment, permettant l'acquisition de l'anglais comme langue additionnelle. Donc, l'enfant nouvellement arrivé pourra développer un sentiment d'appartenance envers sa nouvelle communauté d'accueil, tout en apprenant les deux langues officielles du pays dès le primaire. Le Nouveau-Brunswick est un leader en éducation sur la scène internationale, puis occupe une position de choix en matière de leadership pédagogique au Canada, mais aussi sur la scène mondiale. On parle de domaine de l'inclusion, de l'éducation inclusive, de milieux d'apprentissage sain et positif, puis le développement des compétences globales. Il y a plusieurs pays à l'international qui vont faire appel à l'expertise de notre province pour améliorer, dynamiser et renouveler leur système éducatif, notamment en matière d'inclusion scolaire. Merci, Daniel. Donc, au Nouveau-Brunswick, il existe deux types de garderies éducatives agréées qui peuvent venir accueillir vos enfants entre 0 et 5 ans. Donc, les garderies éducatives et les centres de la petite enfance accueillent des enfants, accueillent environ 10 enfants et plus dans un établissement, alors que les garderies éducatives en milieu familial vont accueillir un plus petit groupe d'enfants dans une maison. Donc, les garderies éducatives agréées par le ministère de l'Éducation et du développement de la petite enfance, ils vont respecter les lois et les règlements sur le nombre d'enfants, sur l'espace de jeu, sur l'alimentation, la santé, la sécurité, le curriculum éducatif. Donc, il faut comprendre que c'est un programme qui est facultatif, qui est payant, mais qui est vraiment un complément au programme scolaire qui sont dans les écoles primaires. Ça fournit vraiment une transition en douceur vers la maternelle. C'est important, petit conseil, de commencer à chercher tôt une place en garderie éducative parce que plusieurs fournisseurs de services ont une liste d'attente. Et puis, pour avoir question d'avoir plus de choix, d'opportunités, il ne faut pas attendre à la dernière minute avant de pouvoir inscrire vos enfants sur une liste d'attente. Donc, on vous recommande une fois que votre projet d'immigration se concrétise, soit vous avez reçu votre permis de travail ou même une promesse d'embauche, votre résidence permanente, certificat de nomination. Une fois que votre projet se concrétise, on vous encourage de déjà aller sur le portail des parents. On pourra vous partager l'adresse tout à l'heure dans le chat et aller déjà inscrire votre enfant selon la région dans laquelle vous pensez vous installer pour avoir une place en garderie. Il y a de nombreux outils et services gratuits qui ont été développés dans les dernières années pour venir appuyer les parents et vraiment venir favoriser le développement des enfants. On parle d'intervention précoce, on parle de développement du langage, des programmes pré-scolaires en autisme, entre autres. Donc, le curriculum éducatif de la petite enfance est vraiment axé sur la découverte, l'apprentissage et créer pour pouvoir permettre le plein développement des enfants. On parle beaucoup de ça, le plein développement, l'atteinte du plein potentiel des enfants. Donc, il va préparer votre enfant pour la vie et puis amène transition, comme je le disais tout à l'heure, en douceur vers la maternelle. Donc, l'apprentissage par le jeu est central. Cette pédagogie-là par le jeu est vraiment centrale dans le curriculum et va permettre à l'enfant de découvrir, apprendre et créer. Donc, tout ce qui est planification des activités, c'est vraiment adapté aux besoins et intérêts des enfants. On va faire appel à leurs forces, à leurs intérêts, à leurs habiletés. Les enfants participent directement au choix des activités et du matériel de jeu. Un autre petit conseil ou un autre élément important à savoir, c'est que selon les lois canadiennes, seuls les enfants âgés de 12 ans peuvent rester seuls à la maison après l'école. Donc, après la journée scolaire, il y a aussi des services de garde dont vous pouvez utiliser leurs services. C'est payant, mais ça permet à vos enfants de pouvoir avoir une supervision par le centre ou encore ça peut être par quelqu'un qui est un adulte ou un adolescent de 12 ans et plus. Donc, c'est important à tenir en compte que vos enfants doivent avoir 12 ans et plus pour être seuls à la maison. Et donc, ces services de garde sont disponibles après les heures de classe selon les organismes qui sont autorisés. On ne m'a pas donné beaucoup, beaucoup de temps, je pourrais vous entretenir très longtemps. Donc, je vais peut-être un petit peu trop rapidement, mais je vais essayer de modérer un petit peu. Donc, maintenant, je vais vous présenter davantage tout ce qui est école primaire et secondaire. Donc, le système d'éducation du Nouveau-Brunswick fonctionne sur le même modèle que le reste du Canada, c'est-à-dire que l'éducation est gratuite. Les élèves vont débuter par la maternelle jusqu'à la 12e année. Donc, l'école est gratuite. On pourrait dire par contre, à l'exception des résidents temporaires qui ont un statut de visiteur, ils pourraient savoir imposer des frais de scolarité. Donc, les nouveaux scolaires sont divisés en deux grandes catégories. Donc, on a le primaire et le secondaire. Donc, le primaire, il va commencer de la maternelle jusqu'à la 8e année, ce qui fait de 5 ans à 13 ans environ. Et généralement, les enfants vont changer d'école pour faire leur secondaire, qui est de la 9e à la 12e année. Donc, on prend environ de 14 à 18 ans. Donc, règle générale, c'est un peu différent de, je pense, à certains pays, mais les enfants du primaire sont à l'école de 8h le matin jusqu'à 14h30. Ça varie, là, effectivement, selon les écoles. Alors que les élèves du secondaire peuvent être en classe jusqu'à 16h environ. Il existe aussi toute une panoplie d'activités parascolaires, périscolaires, comme des équipes sportives, la musique, l'improvisation, etc., où là, on pourrait potentiellement demander une contribution des parents. Maintenant, une des questions qui sont souvent posées, c'est à l'égard de l'inscription à l'école. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans un premier temps, vous devez déjà être au Nouveau-Brunswick pour inscrire votre enfant à l'école, car vous devez savoir dans quelle ville vous serez installé, dans quel quartier, parce que vos enfants vont aller à l'école dans votre quartier. Et pour l'inscription à l'école, vous allez avoir besoin d'une preuve d'adresse. Donc, ça peut être soit un permis de conduire ou encore une facture d'électricité. Mais une fois sur place, il y a des agents d'accueil et d'admission dans chaque district scolaire francophone qui va faciliter les questions d'admission, vous accompagner un petit peu dans ces démarches-là. Mais peut-être un petit conseil à apporter avec vous. Donc, tout document pertinent, on pourrait parler de... Vous allez avoir besoin d'une copie du document officiel de votre enfant pour son statut. Le carnet de santé, ça va être important. Copie de passeport, pardon, des bulletins, ça, ça va être important aussi. Si vous pouvez les avoir aussi en français, ça va vraiment permettre à l'école de mieux comprendre le parcours scolaire de votre enfant. Puis, donc, on va avoir besoin aussi de connaître le niveau scolaire et la date d'entrée prévue à l'école. C'est possible que votre enfant ait besoin d'un permis d'études. Mais pour ce faire, si vous avez des questions... En fait, pour avoir un permis d'études, vous allez avoir besoin d'une preuve d'admission à l'école où sera inscrit votre enfant. Si vous avez une idée de la région dans laquelle vous allez vous installer, vous pouvez demander à l'école, à une école dans laquelle vous voulez attirer vos enfants, une preuve d'admission. Mais pour savoir si vous êtes assujetti à ce genre de permis, je vous invite à aller consulter le site d'internet de IRCC, évidemment. Donc, pour le placement scolaire, c'est une question qui revient souvent. Où seront placés mes enfants lorsqu'ils vont arriver? La façon dont ça fonctionne, c'est vraiment en fonction de l'âge de vos enfants. Si vos enfants, votre enfant a 12 ans, il sera placé dans une classe avec des enfants de 12 ans. Donc, c'est vraiment l'âge qui va venir indiquer le niveau scolaire, finalement, de vos enfants. Donc, comme je le disais, ça va être important, surtout si vos enfants ont 14 ans et plus, ils seront inscrits au secondaire. C'est important d'apporter des relevés de notes. des anciennes écoles et traduit en français. Parce que c'est difficile, des fois, de savoir un petit peu, de comprendre les parcours des élèves. Donc, quel genre de cours ils ont suivi, tout ça. Les cours sont beaucoup avec des crédits. On vous expliquera tout ça une fois ici. Mais de comprendre le cheminement scolaire de votre enfant va mieux outiller le personnel éducatif dans l'accompagnement de vos enfants. Et je terminerai cette diapo en disant que l'école débute en septembre. vos enfants seront acceptés tout au long de l'année, certainement. Par contre, si votre projet de vie vous le permet, on vous encourage d'arriver à temps pour la rentrée. Ça va permettre une acclimatisation plus facile pour vos enfants. Ils vont arriver en même temps que tout le monde. L'effervescence de la rentrée. Ça va favoriser aussi le choix de cours. Si vos enfants sont au niveau du secondaire, ça va permettre de créer le réseau, et moins dans un optique de rattrapage. Mais comme je vous l'ai dit, c'est possible quand même d'arriver tout au long de l'année. Mais si votre projet vous le permet, on vous encourage d'arriver pour la rentrée scolaire de septembre. Donc, je terminerai en disant qu'on a trois distrits scolaires francophones qui vont vraiment venir couvrir l'ensemble du territoire, comme vous le voyez sur la carte. Donc, on a trois distrits. Donc, tout en bas, on a le distrit francophone sud, qui regroupe les trois plus grandes villes du Nouveau-Brunswick, qui sont Moncton, Saint-Jean et Frédéric-Toune. Donc, certainement, une plus grande densité de population, une plus grande densité de population immigrante également. Donc, à l'intérieur du distrit scolaire, c'est quelque chose qui est propre au distrit francophone sud. Il y a des travailleurs d'établissements dans les écoles, au sein même des écoles, qui favorisent cet accueil, intégration auprès de, dans la salle de classe, mais également avec la direction, avec les autres partenaires autour. Donc, c'est vraiment un service propre au distrit francophone sud pour l'instant. Mais les deux autres distrits ont également accès à des organismes d'aide à l'établissement qui vont venir les aider dans l'offre de services, dans des activités, dans des relations avec la communauté. Donc, le distrit nord-ouest accueille aussi un nombre important de nouveaux arrivants. Puis, c'est ça, il va vraiment venir s'appuyer sur le centre d'établissement aussi pour venir permettre ce réseautage-là. Et le distrit nord-est a, en son sens, les plus petites écoles, ce qui va venir permettre, finalement, un service peut-être plus personnalisé envers vos enfants. Donc, même si les services varient d'un distrit à l'autre, ce qui ne change pas, par exemple, c'est la qualité de l'enseignement. Puis, la volonté qu'on a le système de vouloir s'adapter aux enfants afin que vraiment, comme je l'ai dit, que chaque enfant puisse atteindre son potentiel. Parce que, pour nous, chaque enfant est unique. Donc, il y a trois, je pense que la prochaine diapo, on vous partage juste des liens. Donc, puis là, je fais un petit crochet, là, pour la recherche d'emploi. Si jamais il y a des enseignants formés ou des personnes éducatrices, c'est vraiment par l'entremise des distrits scolaires, en tout cas pour l'enseignement, que vous pourrez trouver des emplois. Donc, c'est vraiment par cette entremise-là, aller sur leur site Internet. Et c'est là aussi que vous verrez un peu comment se passe l'inscription. à l'école, les différentes façons de mieux comprendre le système, les valeurs éducatives, etc., sur leur site. Le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick, aussi, et il y a l'Association des parents francophones du Nouveau-Brunswick, qui va vraiment permettre d'offrir une panoplie de ressources aux parents. Donc, là aussi, on vous encourage à aller faire un petit tour sur leur site Internet. Merci de l'occasion. Merci, Daniel. Je t'en prie, Marie-Joëlle. La prochaine participance... Ah! Tu avais la diapo postsecondaire. Ben, moi, à priori, je ne suis pas postsecondaire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que du côté francophone, il y a le CCNB, qui est le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, qui offre des formations spécialisées, professionnalisantes, d'une année ou de deux ans. Ou, du côté francophone, il y a aussi l'Université de Moncton, que sans doute vous connaissez, qui commence à bien se démarquer à l'échelle internationale, qui offre des formations, donc, universitaires de quatre ans ou aussi certaines matrices. Donc, on a deux... C'est la plus grande institution universitaire à l'est du Québec ou à l'extérieur du Québec, devrais-je dire. Donc, on vous encourage à aller voir soit le site du CCNB ou de l'Université de Moncton. Merci, Marie-Joëlle. Alors, là, donc, ce sont les liens pour le CCNB et l'Université de Moncton que vous voyez dans cette diapositive. Nous allons passer la parole à Radjidja de l'AREDE, maintenant, pour la suite. Merci beaucoup, Daniel. Donc, moi, je vais parler, en fait, des informations sur le marché du travail. Je vais parler aussi de l'entrepreneuriat. Donc, je commence par le marché du travail. Alors, sachez, en fait, qu'au Nouveau-Brunswick, depuis le 1er avril 2023, le salaire minimum est passé à 14,75 $ de l'heure. Quand on parle de revenu d'emploi, en fait, vous avez différentes données qui sont affichées. Le revenu d'emploi annuel moyen est d'environ 63 100 $ pour un travailleur ayant travaillé à temps plein et toute l'année. Alors que le revenu médian est de 54 800. Alors, ça, c'est à l'année aussi. Le revenu médian, en fait, si on veut faire facile, c'est le revenu qui divise la population en deux. Donc, on a 50 % qui gagnent moins que ce revenu et 50 % gagnent plus que ce revenu. Alors, une précision importante à apporter est que les données qui sont affichées ne sont que des données statistiques. C'est des moyens. Donc, ça veut dire, en fait, que chaque situation et chaque parcours professionnel vont différer d'une personne et d'un métier à l'autre. Donc, il faudrait faire attention à ces données. Ce sont des moyens. Et ces données peuvent varier en fonction de la personne et puis de la situation. Alors, on va passer à la prochaine diapositive qui parle des informations pratiques sur le marché du travail. Au Nouveau-Brunswick, en fait, une semaine de travail normal comprend 44 heures en général. Encore une fois, cependant, cela peut varier d'un employeur à l'autre ou d'un emploi à l'autre. Après 44 heures de travail, l'employé doit recevoir au moins une fois et demi le salaire minimum pour chaque heure de travail supplémentaire. Alors, donc, ça, c'est ce qui est prévu par la loi. La loi prévoit aussi un minimum légal de deux semaines de vacances par année. Alors, ici aussi, il faudrait faire attention. C'est qu'on ne peut pas tout de suite commencer à travailler et demander deux semaines. C'est du temps qu'on accumule. En fait, c'est du... Il faudrait accumuler les journées de vacances. En moyenne, en fait, c'est une journée par mois. Donc, ce qui fait, en fait, au bout de l'année, on aurait environ deux semaines. Donc, en tout cas, le minimum, c'est deux semaines par mois. Et aussi, quand on parle, on a des jours fériés. On a des jours fériés qui sont payés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, elle offre, en fait, huit jours fériés payés dans l'année. Et là encore, il faudrait faire attention. C'est que les critères pour avoir un jour, une journée fériée payée, il y a des critères. Donc, l'un des critères, par exemple, c'est qu'il faudrait être... avoir travaillé pendant plus de 90 jours chez le même employeur. Donc, il faudrait faire attention. Il y a des détails là-dedans. Et pour plus d'informations sur les noms d'emploi au Nouveau-Brunswick, vous pouvez consulter la page du gouvernement provincial. Donc, on pourrait aussi vous mettre les liens dans le chat. Donc, en fait, ça, c'est vraiment ce qui est... ce que je pourrais dire concernant les... le salaire minimum et puis les vacances et les revenus. Ensuite, à la page suivante, sur cette diapositive-là, nous vous donnons, en fait, certaines professions ayant de bonnes perspectives d'emploi au Nouveau-Brunswick. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, on a... on a les professions comme comptable, camionneur, éducateur, éducatrice, etc. Et pour savoir si votre profil professionnel est en demande au Nouveau-Brunswick, vous pouvez aussi consulter le lien de emploi.nb.ca. Donc, c'est un lien qui s'affiche à l'écran. Et on pourrait aussi... on vous le partagerait, je pense, aussi, dans le chat. Et il est important de noter aussi que la liste qui est sur cette diapositive n'est pas exhaustive, évidemment, et donc on a plus d'autres professions qui sont en demande dans la province. Alors, on va passer à la prochaine diapositive, toujours dans les réalités du marché du travail. Sur cette diapositive, en fait, vous avez ici les perspectives d'emploi au Nouveau-Brunswick, au niveau des perspectives d'emploi au Nouveau-Brunswick, les domaines en lien avec le plus grand nombre d'avis d'offres en ligne en date de juillet 2023. Donc, c'est ce que vous avez projeté, qui est projeté sur cette diapositive. Donc, ce sont les ventes et les services. Vous avez le domaine des affaires et des finances, les métiers, le transport, la machinerie, puis les domaines apparentés. Donc, c'est ce qu'on a relevé, en fait, dans les statistiques pour les publications en ligne. Toutes ces informations sont évidemment sur le site que je viens d'évoquer, qui est emploienb.ca. On va passer à la diapositive suivante. Alors, concernant la diapositive suivante, ici, en fait, vous avez le tableau, vous avez, en fait, deux graphiques qui sont affichés à l'écran. Alors, vous avez, en fait, un graphique qui présente les avis d'emploi par grande région économique de la province. Et puis, aussi, un aperçu à droite, le tableau. Donc, c'est des employeurs qui publient le plus grand nombre d'avis d'emploi en ligne au Nouveau-Brunswick. Alors, ce qu'il faut savoir ici, une précision importante, il est important vraiment de le noter, c'est que, selon des professionnels du domaine, seulement 20 à 30 % des offres d'emploi sont affichées sur les sites de recherche d'emploi. Alors, ce qui signifie, en fait, que le reste, là, donc, les 70 à 80 % des offres d'emploi restants sont généralement comblées par le bouche à oreille. C'est beaucoup le réseautage qui fonctionne. donc, il vous sera donc important, une fois arrivé sur le territoire, de développer, d'entretenir et puis de nourrir votre réseau afin de maximiser vos chances d'intégrer le marché du travail. Donc, c'est très, très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les offres qui sont affichées sont vraiment des offres qui ne représentent que 20 à 30 % de ce qui existe réellement. Sur la diapositive suivante, ici, en fait, on parle des professions réglementées et des métiers désignés. Avant toute chose, avant d'entamer votre recherche d'emploi, si vous souhaitez vous installer au Nouveau-Prunswick, nous vous recommandons, nous vous conseillons très fortement de réviser la liste complète des métiers se retrouvant sur les liens affichés à votre écran car certains métiers de la province sont réglementés ou désignés. Donc, ça veut dire, en fait, que vous ne pourrez pas, je prends un exemple en comptabilité, si vous êtes comptable, vous avez travaillé en tant que comptable chez vous, donc vous ne pouvez pas, par exemple, venir ici, commencer directement comme comptable parce que c'est une profession qui est réglementée, donc il y a des démarches à faire en amont avant de pouvoir exercer comme comptable au Nouveau-Brunswick. Donc, par conséquent, il se peut que pour d'autres professions, il se peut que vous ayez à franchir certaines étapes avant de pouvoir vraiment travailler dans votre domaine une fois arrivé au Nouveau-Brunswick. Ensuite, on va passer à la diapo suivante. Donc, concernant l'entrepreneuriat, pour ceux qui seraient intéressés à démarrer une entreprise, sachez qu'il existe aussi pour vous des organismes qui offrent des services d'incubateurs pour le lancement de nouvelles idées. Par exemple, on a des services qui sont proposés par les ruches qui sont des services gratuits. Aussi, par exemple, quand on est dans le sud-est de la province, on a la section développement économique de la commission des services régionaux du sud-est qui va offrir des outils, des ressources nécessaires pour vous aider à concrétiser vos idées d'entrepreneuriat. Et aussi, je terminais par ceci, le Redé, le Redé Nouveau-Brunswick peut vous appuyer et vous aiguiller vers les bonnes personnes au besoin. Le Redé a mis en place une plateforme qui s'appelle Carrefour Relève PME, qui est une plateforme de ressources virtuelles qui fait le pont entre les entrepreneurs qui veulent mettre en vente leurs entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent acquérir des entreprises, qui souhaitent acheter des entreprises. Et donc, en fait, on a cette plateforme qui a été mise en place à cet effet. Et on a aussi, le Redé a aussi mis en place un programme d'accompagnement qui s'appelle Solutions Repreneuriat et qui vise à améliorer les compétences entrepreneuriales des femmes. Et dans le cadre de ce programme-là, on fournit des outils, des outils qui sont adaptés aux besoins des femmes qui souhaitent reprendre des entreprises afin qu'elles soient en position d'acquérir une entreprise avec succès et même la gérer par la suite. Donc, voilà, en fait, moi, c'est ce que j'avais à dire concernant le secteur, en fait, la section marché de l'emploi, marché du travail et puis entrepreneuriat. Donc, merci beaucoup, Daniel. Merci, Radija. Alors, je reviens avec vous. On va parler des services d'intégration. Aujourd'hui, les services d'intégration sociales, culturelles, économiques font partie en fait des offres que nos membres vous réservent quand vous arrivez. Donc, vous avez un service d'accueil et d'établissement, vous avez des services d'accueil et d'établissement, culture et jeunesse, employabilité, comme on a vu avec leur aidé, éducation à la petite enfance, comme on a vu avec Marie-Joëlle, droit, gouvernance et santé, comme on a vu avec tous les réseaux de santé, vitalité et horizon. Ensuite, donc, tous nos membres qui s'occupent du service d'accueil sont recensés vraiment par région. Nous avons la région de Restigouche qui est à Cambleton. Nous avons Amina qui est dans le Saint-Quentin. Nous avons le centre de ressources des nouveaux arrivants du Nord-Ouest qui est à Edmuston. Nous avons le CAFI qui est représenté à Dieppe. Nous avons la CAINA qui est représentée dans le Chipagan. Donc, tous ces centres-là sont des centres de notre réseau. Ils sont membres de l'association du réseau d'immigration francophone de Nouveau-Brunswick. Donc, si vous allez sur nos pages, sur notre site rifnb.ca, vous allez tous les trouver et trouver un moyen de les contacter. Merci beaucoup, Marie-Joëlle, qui vient de vous mettre en ligne la carte interactive du Rifnb. Donc, la communauté francophone accueillante, c'est un projet qui a été créé il y a trois ans pour mettre en place une communauté accueillante par région. Donc, la communauté accueillante du Haut de Saint-Jean regroupe la ville d'Edmonton, la ville de Haut-Madawaska et la première nation malécite du Madawaska dans la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Donc, vous pouvez aller aussi sur leur site et voir ce qu'ils font comme activité pour vous accueillir dans le Nouveau-Brunswick. Donc, nous avons terminé notre présentation. Vraiment, nous sommes heureux de vous avoir eu parmi nous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que Louise a récupéré toutes les questions qu'elle va nous poser au fur et à mesure. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à Marie-Joëlle et merci à Radjida d'avoir été là. Merci beaucoup à toutes les trois. On voit vraiment que l'immigration, c'est quelque chose qui est important pour le Canada et qu'on tient compte de tous les aspects. C'est un projet de vie, c'est un projet professionnel, c'est un projet de famille, ça peut être un projet entrepreneurial aussi, on l'a bien vu. Et je pense que vous avez vu les petits cœurs monter les pouces, donc votre présentation a été bien appréciée par notre public. On va passer dans un instant la période de questions. Je vous rappelle à tous, et vous êtes nombreux en ligne, donc ça montre l'intérêt pour le Nouveau-Brunswick. Vous pouvez poser vos questions qui sont sur les sujets d'aujourd'hui, c'est-à-dire la vie en français dans tous ses aspects dans la province du Nouveau-Brunswick. Ne les mettez pas dans le chat, s'il vous plaît, mais bien dans la partie Q&R pour qu'on puisse les repérer et choisir les questions les plus pertinentes pour l'ensemble des internautes aujourd'hui. J'en profite pour faire une petite page publicitaire aussi. Lundi prochain, vous savez peut-être, le 18 septembre, on ouvrira les inscriptions pour la 19e édition de Destination Canada Forum Mobilité. Le Nouveau-Brunswick sera présent en force avec des renseignements sur tous les sujets que vous avez vus aujourd'hui, mais en plus, des présentations et des renseignements sur les programmes d'immigration qui sont propres à la province et d'autres qui sont propres à la région de l'Atlantique dont le Nouveau-Brunswick fait partie. Donc, prenez le temps avant de vous inscrire de bien refaire votre CV. Sur notre site, vous avez tous les conseils pour que le CV soit conforme au format canadien. Vous l'avez compris, le Nouveau-Brunswick comme l'ensemble du Canada est bilingue, donc certains des employeurs peuvent être plutôt anglophones. On vous encourage donc à faire votre CV dans les deux langues officielles du Canada. On passe maintenant aux questions. On va commencer avec une question professionnelle et je crois que ce sera plutôt pour Marie-Joëlle. On a vu que parmi les professions en demande, il y a l'enseignement. Donc, Sarah voudrait savoir comment devenir enseignant au Nouveau-Brunswick? Merci, Sarah, pour votre question. En fait, comme Radija l'a mentionné tout à l'heure, il y a des professions qui sont réglementées. Donc, celle-ci en est une. Pour être reconnue comme enseignante, il faut obtenir un certificat provisoire d'enseignement. Et pour ce faire, dans les premières étapes, vous allez devoir faire l'évaluation de vos diplômes, soit via Ouest ou ICAS. N'oubliez pas de le faire court par cours parce que le bureau du registraire va vouloir voir si, en fait, vous avez le nombre suffisant de crédits, soit en pédagogie, en matière enseignée, didactique et tout ça pour voir si vous avez potentiellement, vous pouvez être reconnue comme enseignant et obtenir un certificat provisoire d'enseignement. En réponse au chat, je pense que j'ai mis ou pas l'adresse, je vais la renvoyer, je ne sais pas si ça a passé, mais l'adresse pour aller sur le site du registraire où vraiment vous trouverez toutes les modalités pour comprendre comment, si c'est possible aussi d'être reconnue comme personne enseignante, le nombre de crédits, les principales étapes. Mais je vous dirais qu'en premier lieu, ça prend un minimum de quatre ans d'études universitaires, soit en éducation ou en matière enseignée et ça va vous prendre une année complète en pédagogie. Mais pour obtenir plus d'infos, je vous invite à aller voir le site du GNB et principalement de faire l'évaluation de vos diplômes cours par cours. Ça rejoint donc une question de Samba qui a une formation d'une année en didactique après les études secondaires. Donc, d'après ce qu'on vient d'entendre, pas suffisant pour d'emblée être enseignant au Nouveau-Brunswick. Peut-être regarder du côté de l'éducation de petite enfance et voir quels sont les cours soit au CCNB ou à l'Université de Moncton qui pourraient donner l'accréditation. Est-ce que ça serait l'approche, Marie-Joëlle? Oui, tout à fait. Donc, pour devenir, je vais peut-être faire du pouce là-dessus, Louise, merci. Pour devenir une personne éducatrice, donc, normalement, il faudrait soit avoir un bac en éducation, donc un bachelor en éducation ou un deux ans de formation en petite enfance. Par contre, c'est possible si vous arrivez ici soit comme résident permanent ou encore vous voulez faire vos études en petite enfance pour une reconversion ou pour venir aller chercher les crédits manquants, certainement, le collège communautaire du Nouveau-Brunswick pourrait vous offrir cette formation-là ou si vous êtes déjà sur place au Nouveau-Brunswick et que vous pouvez occuper un poste, être embauché quand même, vous n'aurez pas la reconnaissance de personnes éducatrices et donc vous devrez aller suivre une formation complémentaire au CCNB qui pourra se faire pendant que vous êtes à l'embauche de votre employeur. Merci pour ces précisions. Savouane dit que la désignation a été reçue récemment, donc désignation comme candidat de la province du Nouveau-Brunswick. Est-ce que ça m'aidera à décrocher une offre d'emploi avant l'arrivée sur le territoire canadien? Question peut-être pour Radija. Alors, donc en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le plus souvent, les employeurs sont beaucoup plus, mettons, ouverts lorsque la personne est déjà sur le territoire. Donc, on a en fait des personnes qui sont à l'extérieur du Canada qui vont, je veux dire, soumettre leur candidature à des employeurs. mais je dirais en fait que le plus souvent, c'est qu'une fois sur le territoire, on augmente nos chances en fait d'être... On a perdu le son, peut-être que le micro est coupé? Radija? Si vous voulez continuer, je pense que votre micro était coupé momentanément. Allô? Oui. C'est bon maintenant. Je pense que j'avais été coupé à un moment donné. Donc, je voulais juste savoir est-ce que le monsieur dans quel domaine est-ce qu'il est encore? Sage, on n'a pas d'information. La question est plutôt est-ce que le fait de pouvoir au moins dire à un employeur que la désignation est obtenue? J'imagine que ça peut quand même être quelque chose de positif dans la démarche par rapport à quelqu'un qui n'a pas encore commencé son processus d'immigration? C'est ça la question. Est-ce qu'il est déjà en relation avec un employeur ou est-ce que... C'est ça la question. On n'a pas tous ces renseignements-là. Oui, la question est un peu vague en fait. Mais ce que je pourrais dire, c'est ça, c'est qu'en général, c'est que quand on est sur le territoire, on a plus de chances d'avoir un emploi que quand on est à l'extérieur, puis qu'on postule depuis l'extérieur en fait. Parce que, étant sur le territoire, on a déjà tous les papiers, on a déjà tous les papiers en règle pour pouvoir travailler déjà si on est sur le territoire. Peut-être souligner qu'une fois qu'on a la désignation, si un employeur veut nous embaucher, on peut obtenir un permis de travail temporaire sans avoir... sans que l'employeur ait à obtenir ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, si l'employeur a besoin de quelqu'un rapidement, le fait d'avoir la désignation permet d'avoir cette voie plus rapide vers le permis temporaire en attendant la résidence permanente. Et peut-être revenir à quelque chose que Daniel avait souligné en parlant des services d'établissement, les services pour de nouveaux arrivants, il y a les services pré-départ qui peuvent aider avec une mise en contact avec les employeurs. Peut-être revenir un peu là-dessus et l'aspect préparation à l'emploi de ces services-là? Alors, oui, merci Louise. Comme tu disais tout à l'heure, oui, il y a des services pré-départ. Alors, les services pré-départ, ils vous mettent en lien. on reste toujours sur le site emploi.nb, mais en fait, ils vous mettent en lien avec des employeurs qui sont ouverts à embaucher à l'international. C'est-à-dire, c'est des employeurs qui vont vous embaucher et vous permettre d'avoir un visa temporaire pour venir travailler. Alors, moi, mon souci avec la démarche de venir après avoir une désignation, c'est que souvent, entre la désignation et la résidente permanente, il y a beaucoup de formalités encore à faire comme les visites médicales et beaucoup de papiers encore à fournir qu'on pourrait fournir quand on est encore sur place chez soi. Alors que quand on est déjà de ce côté, ça peut être un peu difficile. Mais, en tout cas, il y a des services pré-départ qui vous conseilleront pour avoir des emplois déjà avec des employeurs qui embauchent à l'international. Prenez juste le temps d'être sûrs que si on vous demande un document, vous n'aurez pas besoin de retourner chez vous pour l'avoir. C'est ça le problème. Très bonne recommandation. Et un peu dans le même sens, sur le site Guichet emploi qui est le portail de l'emploi du gouvernement du Canada, il y a aussi une partie où les employeurs peuvent signaler s'ils sont ouverts à embaucher des personnes encore à l'international. Et puis, bien sûr, les employeurs qui vont participer ou afficher leur poste à Destination Canada Forum Mobilité sont dans cette démarche-là, savent qu'ils ont besoin de regarder au-delà des frontières du Canada parce qu'il y a vraiment une pénurie dans beaucoup de professions comme vous l'avez déjà souligné toutes les trois. Naïmi demande s'il est difficile de trouver un logement au Nouveau-Brunswick comme ailleurs au Canada. C'est vrai que dans les nouvelles, on entend beaucoup la difficulté de trouver un logement. Qu'en est-il pour le Nouveau-Brunswick? Je vais répondre à la question. Le Nouveau-Brunswick ne réduit pas à cette règle. On a aussi des problèmes de logement chez nous, mais j'ai pu voir que la mairie de Dieppe était en train de travailler sur la construction de nouveaux logements. Mais en tout cas, il y a des logements. Il y a des logements jusqu'au fur et à mesure que les immigrants arrivent. Ce n'est pas juste des immigrants à l'international. Nous avons aussi des gens qui viennent de Toronto. On a beaucoup de personnes qui viennent de l'intérieur du Canada. Donc, oui, il y a des problèmes de logement, mais on en trouve toujours. Il suffit de savoir ce que vous voulez et savoir aussi quels sont vos prix. prévoir le bon budget. Voilà, dans le bon budget, c'est ça. Très bien. Une question concernant la vie au Nouveau-Brunswick en particulier. Quelles sont les opportunités sportives dans la province? Alors, les opportunités sportives, en hiver, on va faire des sports d'hiver. C'est-à-dire, on va faire du patin sur la ville de Dieppe, par exemple, vous avez sur la place 1604, vous aurez une grande piste de ski. Non, pas de ski, de patin pour les enfants. C'est tout l'hiver, c'est ouvert tout l'hiver. Et vous avez des sports pour les enfants. La piscine, elle est toujours ouverte pour l'hiver. Vous avez aussi les sports comme le karaté. Vous avez les judos qui se font à l'intérieur. Vous avez le hockey. Vous avez le hockey qui est ouvert. Et en été, on a le soccer qui s'ouvre en été pour toute la saison estivale. Et puis, et puis voilà. Moi, je rajouterais que c'est important de peut-être regarder par région. Certainement, il y a des régions qui vont plus préciser dans certains sports. Donc, en fonction de vos intérêts, l'intérêt de vos enfants, vos grandes passions, de peut-être faire une recherche plus générale sur la province pour voir dans quelles régions parce que vous allez trouver une panoplie de sports pratiqués et d'équipes sportives dans toutes les régions de la province, certainement. Et à l'intérieur des écoles aussi, selon les écoles, selon les régions, il y a aussi des équipes sportives à l'intérieur des écoles. Donc, je vous recommanderais selon vos passions, les passions de vos enfants, de regarder, faire une recherche, de regarder dans quelles régions vous pourriez retrouver ce qui vous intéresse le plus. s'il apparaît en ce moment, tout le monde a l'œil sur le rugby. Oui, oui, en effet. J'aimerais juste rajouter que pour les nouveaux arrivants, voyez, avec les centres d'accueil, ils offrent souvent une année gratuite sur les sports quand vous arrivez. Voilà. Pour vos enfants. Et c'est une très bonne façon de rencontrer les gens, que ce soit les activités sportives, culturelles ou autres. Le bénévolat également, façon d'être un peu moins isolé quand on arrive dans un nouvel endroit et à travers ses intérêts communs, nouer des nouvelles amitiés et éventuellement des contacts pour un avenir professionnel également. Je disais étoffer son réseau comme elle le disait à Didier tout à l'heure. Oui, c'est ça. Exactement. Hassina rebondit sur quelque chose que tu as dit, Marie-Joëlle, concernant l'âge légal pour rester seule à la maison. Donc, elle a une fille de 16 ans et un garçon de 11 ans. Est-ce qu'ils peuvent rester seuls à la maison tous les deux puisque la fille a déjà 16 ans? Donc, peut-être... Je vous rassure que c'est possible. En fait, si vous aviez juste votre garçon et pas votre fille, là, il faudrait avoir une supervision, mais votre fille peut faire effectivement cette supervision-là étant âgée de 12 ans et plus. Donc, oui, ça se fait de rester à la maison dans ce cas-ci. Très bien. Une autre question concernant la vie de tous les jours. Naïmi demande si le panier de l'épicerie est moins cher qu'ailleurs au Canada. Là aussi, on entend parler de l'inflation qui est à peu près mondiale. Donc, le coût de la vie en ce qui concerne l'alimentation. Le panier de la ménagère, comme partout ailleurs dans le monde entier, il a augmenté aussi au Nouveau-Brunswick. Ça dépendra toujours, bien sûr, du nombre d'habitants dans votre maison, dans votre ménage et puis du nombre de personnes. Voilà. Donc, mais je pense que ça reste toujours plus abordable que partout ailleurs. Mais en tout cas, il a augmenté par rapport aux années précédentes. Nassim a une question en se projetant. Une fois qu'on est au Nouveau-Brunswick et qu'on a le statut de résident permanent, est-ce qu'on peut travailler et étudier, faire par exemple une reconnaissance des acquis professionnels ou autre? Donc, est-ce que c'est possible de combiner le travail et les études? Je vais essayer de répondre à cette question. Je dirais que oui. Je dirais que c'est possible, effectivement, mais ça nécessite effectivement une gestion du temps, en fait. Donc, il faudrait savoir bien gérer son temps. Mais oui, une fois qu'on est là, qu'on a le statut de résident permanent, ce n'est pas impossible de travailler et d'étudier, mais ça nécessite de l'autodiscipline, de la gestion du temps. J'espère que ça répond à la question. Si je peux me permettre, je rajouterais juste aussi que la COVID, un des aspects, si on peut dire, positifs, c'est qu'il y a plusieurs institutions qui offrent maintenant des cours en ligne ou qui sont aussi, qui permettent justement des cours à temps partiel. Donc, peut-être de regarder ce côté-là aussi. Je pense qu'on a une plus grande offre qu'on l'avait auparavant pour permettre justement d'aller peut-être bonifier en prenant certains cours le soir, par exemple. avec cette flexibilité d'horaire et de lieu à partir duquel on peut étudier. Très bon point. On arrive à la fin de notre période de questions. J'en profite pour rappeler que nous avons plusieurs activités tout au long de l'année, activités en ligne, activités en personne, offertes non seulement par notre bureau à Paris, mais aussi nos collègues dans différents bureaux d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada à travers le monde. Donc, j'encourage tous nos internautes aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, de vous inscrire à notre infolettre mensuelle. Il y a un calendrier, il y a aussi des articles fournis par les différents réseaux en immigration francophone et des articles aussi sur différents secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, hôtellerie, restauration et j'en passe. Donc, vous aurez tous les renseignements dans votre boîte aux lettres électroniques tous les mois. Je rappelle que c'est le moment de mettre à jour votre CV en format canadien et bilingue. Les inscriptions pour Destination Canada Forum Mobilité ouvriront lundi, le 18 septembre. Ce n'est pas du tout sur la base de premier arrivé, premier servi. Donc, premier le temps de bien refaire votre CV, de bien identifier aussi votre code de la classification nationale des professions, votre CNP. Ce sont des éléments qu'on va vous demander avec aussi des renseignements sur vos études, vos compétences en français, en anglais. Donc, prenez le temps de soumettre une bonne candidature. Malheureusement, on ne peut pas accueillir toutes les personnes qui demandent de participer faute de place, même de place virtuelle pour les journées en ligne. Donc, prenez le temps. Les invitations seront envoyées début novembre. Donc, le Nouveau-Brunswick, il sera présent, comme je mentionnais. Ils ont plusieurs missions dans différents pays aussi, à différents moments. Donc, continuez à suivre les sites du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ainsi que les sites du RIF, le Réseau en migration francophone et ses membres pour avoir toutes les mises à jour sur les opportunités de vivre, de travailler en français au Nouveau-Brunswick. Un grand merci à nos trois intervenantes. Je vous rappelle, vous avez entendu Daniel Tchisambou, responsable des communications au RIF Nouveau-Brunswick, Radisha Sahl, qui est coordonnatrice immigration économique pour le REDE, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick, et Marie-Joëlle Bergeron, qui travaille au ministère de l'Éducation et du développement de la petite enfance au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Merci à tous de votre attention. Vous recevrez un courriel de suivi avec un lien vers l'enregistrement de cette conférence et la présentation pour continuer à préparer votre projet pour le Canada et pour le Nouveau-Brunswick. Merci et à très bientôt. Au revoir. Bye. Bye.